Principalement sur les classes fortunées. Les misérables atteints de ce mal prenaient soudain les mots les uns pour les autres, comme s'ils eussent puisé au hasard les paroles dans un sac. Le plus curieux est que les malades ne s'apercevaient pas de leur infirmité, qu'ils restaient d'ailleurs sains d'esprit, tout en tenant des propos en apparence incohérents, que même au plus fort du fléau, les conversations mondaines, à les bons trains, bref, que le seul organe atteint était le vocabulaire. Ce fait historique, hélas contesté par quelques savants, appelle les remarques suivantes. Que nous parlons souvent pour ne rien dire. Que si par chance nous avons quelque chose à dire, nous pouvons le dire de mille façons différentes. Que les prétendus fous ne sont appelés tels que parce que l'on ne comprend pas leur langage. Que dans le commerce des humains, bien souvent, les mouvements du corps, les intonations de la voix et l'expression du visage en disent plus long que les paroles. Et aussi que les mots n'ont par eux-mêmes d'autre sens que ce qui nous plaît de leur attribuer. Car enfin, si nous décidons ensemble que le cri du chien sera nommé « Hénissement » et « Avoiement » celui du cheval, demain, nous entendrons tous les chiens hénire et tous les chevaux avoie. C'est à l'avisité des comédiens que nous remettons le soin de nous prouver ces quelques vérités du reste bien connu dans la petite scène que voici. Madame, l'aposame m'a démené le courage. C'est trop, trop plaisir. Eh bien, ma fille, pourquoi cerfait-vous là ? C'est le danger. C'est que, madame, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que quoi, quoi ? C'est que je n'ai plus de pédagogie pour la chrétienne. L'opée, voici ça un peu de voix. L'opée, c'est le pédagogique dans sa, c'est le moins forêt qu'on va dire. Madame, c'est pas trop, il y a que, il y a que, quoi, quoi, il y a que, il y a que, il y a que, il y a que le grévoix pour mes narines, je les explique pour les bacoucher du fin. C'est notre gent pour filer les mouches, le rien, par noir, le rien pour émoner. Plus rien. Plus rien. Et moi, mon cuir, ma ratissée, rien dans ma demande. Mais allons-nous mariner, mon vieux. Non, tu veux peur, ne clouer pas. J'arrive le compte d'un quand même à l'autre. Il me doit plus de 500 crocs. Tant fieuse que grognait la gaudille, mais t'as pris tellement à sous-piquette. C'est moi qui n'ai plus une prognité pour la... Facifique, je vous le plie et replie. Le cours me doit des lions d'or, pas cela que demain. Nous ferons dans les grands arcs d'or, vous aurez tout ce qu'il y a. Maintenant, retournez à la base d'or, laissez-moi tous. Laissez-moi tous les plus dormants. Allez, allez, profissez, profissez. Et madame la comtesse de Père Luminouche, j'aimerais bien madame la comtesse de Père Luminouche. Ah, quel grave. C'est la vie consire. Madame la comtesse de Père Luminouche. Chère, très chère Luminouche, depuis combien de trous, depuis combien de galènes, j'ai fait une micro de sucré. Et là, chère, je sais moi-même, très, très fitreux. Mes trois bujans de tourteaux ont eu la citronase, l'un après l'autre. Pendant tout le début du cancer, je n'étais que michée et roulante. Courir chez le mousseau, ou chez le dapou, ou chez le dapourette, j'ai passé des culs à surveiller leur carburant. Alors, au lieu des pinces et des mouchées, bref, je n'ai pas eu une minette à voir. C'est le chère, et moi qui ne me gratte de rien, sans mur, je me reclue. Vous avez bien mérité de vous attirer, après le temps que vous avez brûlé. Poussez donc, depuis le mousseau de frappour, jusqu'à la mi-brioche, au lieu de vous attirer, sous les tâches à travers du bois de Muglène. Il fallait que vous puissiez vraiment cataliser. Oui, oui, ah, qu'est-ce que vous ? Je n'ai plus aimé de prendre la vie. Alors ? Toujours pas de praline ? Pas même un grain de riz-fleur ? Pas un, il n'a jamais été numérosité, ce qui est pour une riz-fleur. Quel riz-fleur ! Mais il va lui nous racler des planèches ! Qu'est-ce que je lui fais ? Je lui en ai raclé quatre, cinq, six, peut-être, par quelques mots. Jamais. Moi, mon cher, c'est qu'il est visuel. Si j'ai des mots, je prendrai à votre riz-fleur. Impossible ! On voit que vous ne le connaissez pas. Il a sur moi un terrible flamme. Je suis sa mouche, sa lycée, sa farcelle. Et mon retard me s'il plaît, sans que je ne peux ni coincer, ni lasser. Jamais je ne vais le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Irma ! Irma, voyons ! Oh, c'est une piche ! Les couples communes ! Excusez-moi, il faut que j'aille à ma âge, je m'ascrive cette porte. Je ne rappelle pas une minute.